All right guys, j'espère que vous êtes en forme cette semaine puisque l'heure est très, très grave. C'est le moment du défi cardio. Donc, défi cardio, je t'en ai parlé la semaine passée. 2.4 km de course à réaliser le plus rapidement possible. Donc, je vais donner les notes en pourcentage, la façon que ça va fonctionner. Mais si depuis le début de l'année, l'insécution physique t'a accumulé de moyenne, on va dire de 80%. Moi, je vais bonifier ta note si tu réussis au défi cardio à obtenir un temps qui mérite plus de 80%. Si ce n'est pas le cas, tu peux le réessayer et me renvoyer ton résultat. Tu as jusqu'au 5 juin. Donc, d'ici le 5 juin, ce que tu dois faire, c'est utiliser l'application de ton choix. Moi, j'en ai beaucoup qui me suivent sur ce travail, donc je peux voir ce qu'ils font. Si ce n'est pas Strava, ça peut être Map My Run, ça peut être l'application que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est la preuve que tu as couru 2.4 km le plus rapidement possible. Concernant l'application Strava, j'ai des félicitations à faire. Donc, j'ai 4 personnes qui sont très actives sur l'application. Donc, je suis certain que pour eux, le défi cardio, ça va se faire en claquant des doigts, puisque je vois des sorties à chaque semaine, plusieurs fois par semaine. J'ai Anthony, Alexis, Philippe et Olivier. Vraiment, chapeau les boys, c'est le fun de vous suivre. Les autres, j'espère que ça va vous motiver à rester actif. Plus tu es actif, plus quand tu as des défis, ils sont plus faciles à gagner. Avant de faire une course, si tu veux courir le plus vite possible, il faut que tu t'échauffes. Par exemple, le 2.4 km, ça peut prendre, on va dire, une dizaine de minutes, un petit peu plus, entre 10 et 15 minutes. Bien, tu devrais courir entre 10 et 15 minutes avant, à un rythme plus modéré. Comme ça, quand ça va être le moment de commencer, bien, tu vas déjà être au sommet de ta forme. Si tu négliges ton échauffement, tu fais juste 2-3 minutes d'échauffement. Quand ça va être le temps de commencer, ton corps, il ne sera pas prêt à passer à la deuxième vitesse. Donc, tu vas avoir ton moment d'adaptation pendant ta course, puis ça, ça va te nuire. Donc, je te suggère vraiment un 10 à 15 minutes d'échauffement, comme ça, tu es prêt à courir de ton plus vite. Puis, de garder ça pendant 2.4 km. Cette semaine, en préparation, donc ceux qui ont pris un petit peu de retard, c'est correct. Par contre, là, ça va être important de mettre les bouchées doubles. Donc, moi, ce que je te suggère, c'est de faire ton 2.4 km, puis regarder comment tu te sens. Est-ce que je le fais, mais j'aimerais ça courir un petit peu plus vite. Est-ce que je le fais, puis quand je le fais, à partir de 1.5-2 km, je commence à avoir mal aux jambes, donc à la fin, je ralentis. Donc, c'est deux choses sur lesquelles je vais t'inviter à travailler cette semaine. Si tu veux travailler ta vitesse et ton cardio, donc si toi, tu cours assez vite, mais tu deviens essoufflé, on va travailler les intervalles. Les intervalles, donc cette semaine, je mettrai l'accent sur les intervalles. Donc, par exemple, 2.4 km, si tu veux le faire en intervalle, ce que je te suggère, c'est 6 fois 400 m. Donc, tu t'échauffes, un bon 5 à 10 minutes d'échauffement, jogging léger, activation, échauffement dynamique, comme on fait à chaque fois. Puis là, tu vas faire ton premier 400 m. Donc, 400 m de ton plus vite, là, tu vas prendre 2 minutes de repos, donc à la marche. Puis, tu vas refaire le 400 m comme ça, 6 fois. Donc, ça, c'est si tu veux travailler vitesse, cardio et intervalles. Deuxième chose, si c'est au niveau de l'endurance musculaire, ce que je te suggère, c'est de faire des courses plus longues. Donc, si tu as la chance, là, commence avec ton 2.4. Puis là, après ça, vas-y, peut-être 3.5. Essaie d'y aller jusqu'à 5 km. Là, tu fais ça, mettons, 3 fois. Ça veut dire, demain, tu fais 2.4. Deux jours plus tard, tu fais 3.5. Ensuite, de ça, tu fais 5 km. Puis là, tu te laisses un 4 à 5 jours. Puis là, 5 juin, donc à la date limite, là, tu vas faire ton 2.4. Ton corps, il va avoir travaillé. Il va s'attendre à travailler plus, parce que là, tu vas l'avoir fait travailler pas mal. Jusqu'à 5 km. Là, finalement, tu lui donnes un gros repos. Puis, tu lui fais juste un petit 2.4 de ton plus vite. D'après moi, tu as des chances d'augmenter tes performances comme ça. Monsieur, comment ça prend pour passer au défi cardio, monsieur? Monsieur, je vais te le dire à la fin de la capsule. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va faire un retour sur les 4 dernières semaines. Donc, tu avais un document à remettre le 22 mai. D'ailleurs, je te félicite, puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'ont envoyé le document. Donc, cette semaine, je vais prendre le temps de regarder toutes tes réponses, puis de bonifier ta note, si c'est le cas, sur ton portail. Donc, regarde ton portail cette semaine. Tous ceux qui ont bien rempli leurs documents lors des 4 dernières semaines vont voir leur note bonifiée. Donc, je te rappelle les 4 thèmes qu'on a passés ensemble lors des 4 dernières semaines. Premier thème, on avait la course. Donc, on avait des entraînements de course. Et on a parlé de coordination œil-main. Donc, coordination œil-main qui est utile dans tous les sports. Deuxième semaine, on a parlé d'hydratation et d'alimentation. Donc, on se rappelle, on a parlé que c'était bien important de s'hydrater combien de temps avant notre entraînement? Deux à trois heures. Donc, ce que j'ai vu jusqu'à présent, la majorité ont des bonnes réponses. C'est la même chose quand tu vas faire ton défi cardio. Donc, prends le temps de t'hydrater comme il faut. Deux à trois heures avant. En magazine le plus d'eau possible. Et même chose après ton entraînement. Troisième semaine, ce qu'on a vu, c'est les entraînements variés. Donc, là, on est à la maison, on n'a pas vraiment de matériel. Je t'ai proposé un entraînement que tu peux varier de six façons. Soit en modifiant la durée des temps de repos, le nombre de répétitions. Donc, on garde un entraînement qui est très semblable. Par contre, en le faisant de six manières différentes, il y a moyen d'aller chercher des résultats rapidement. Puis, cette semaine, ce qu'on a vu, c'est l'hygiène. Donc, hygiène corporelle et hygiène de vie. Donc, hygiène corporelle, on parle de douche, les vêtements par rapport au sport. Qu'est-ce qu'on porte avant, pendant, après. Hygiène de vie, on parle de sommeil. On a survolé l'alimentation encore une fois. L'activité physique à tous les jours, bien sûr. Et le moment tant attendu. Je te dévoile les notes pour le défi cardio. Donc, concernant les attentes par rapport au défi cardio, je te rappelle, moi, je vais bonifier ta note dans le portail si tu obtiens un résultat qui te mérite une note qui est au-dessus de ta moyenne depuis le début de l'année. Donc, si tu avais une moyenne de 80 avant le défi cardio, puis tu obtiens un résultat qui te mérite au-dessus de 80, à ce moment-là, tu vas avoir ta note bonifiée. Si ce n'est pas le cas, tu vas pouvoir essayer jusqu'au 5 juin. Je te dis les résultats rapidement, bien, je vais aussi mettre ce document-là sur le portail. Donc, tu vas pouvoir le regarder, puis ainsi comparer tes résultats une fois que tu vas avoir effectué le défi cardio. Donc, les filles, pour avoir 100%, il faut réussir le 2,4 km en moins de 10 minutes 48. Donc, ça, c'est une moyenne de 4 minutes 30 par kilomètre ou moins. Alors, je suis certain qu'il y en a qui vont le réussir, puisque si je me fie à ce que vous faites depuis le début, ça devrait bien aller. Puis, je suis certain qu'en bas de 70, on n'a pas besoin de regarder ça. Puisque vos moyennes sont pas mal toutes en haut de ça, puis vous allez réussir à faire mieux que ça, je suis certain. Les garçons, pour avoir 100%, on doit courir le 2,4 km en moins de 9 minutes 35. Ce qui veut dire moins de 4 minutes le kilomètre. Ce qui est faisable dans certains cas, j'ai aucun doute. Pour avoir 95 en bas de 10,48, 90 en bas de 12 minutes, 85 en bas de 13 minutes 12, 80 en bas de 14 minutes 24, 75 en bas de 15 minutes 36, 70 en bas de 16 minutes 48. Et, comme les filles, en bas de ça, je pense pas qu'on va aller là, puisque vos moyennes, en général, sont en haut de 70. Donc, puis je suis certain que vous allez réussir à obtenir un meilleur résultat que ça. Donc, je vous dis, let's go la gang! Si t'es pas prêt à le faire maintenant, profites-en cette semaine pour faire soit des intervalles ou soit à une plus longue distance. Comme ça, tu vas être prêt à effectuer ton défi cardio. Je veux avoir une preuve de ton résultat avant le 5 juin. Puis si ton résultat est supérieur à ta moyenne générale depuis début de l'année, tu vas recevoir une bonification sur le portail. Je te souhaite une belle semaine. Je te dis à bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501